Mais alors les autorités musulmanes, parce que ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu le recteur de la mosquée de Paris, M. Boubecker, qui bien sûr condamnait les délires verbaux, c'est l'expression employée de votre sœur, Abdel Ghani, mais qui en même temps trouvait que diffuser le reportage sur M6 à une heure de grande écoute, ce n'était pas bien, c'était finalement faire beaucoup de spectacles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Abdel Ghani ? Parce que c'est vous qui avez au début voulu piéger votre sœur. Non mais ce n'est pas, pardon, ce n'est pas Abdel Ghani qui a pris la décision de diffuser quoi que ce soit. Il ne faut pas lui attribuer, Abdel Ghani est l'un de nos principaux témoins. Donc c'est plutôt moi qui vais répondre sur le... Je pense qu'on a fait avec la chaîne un travail à la fois sérieux et responsable. Ça on ne peut pas. Maintenant, on peut nous reprocher effectivement d'informer les gens. Est-ce qu'on peut nous reprocher d'avoir fait notre travail ? Nous, notre travail c'était quoi ? C'était itinéraire d'un terroriste français. On a essayé de comprendre comment un jeune français de 23 ans, parce que Mohamed Merah, on a beau le renvoyer aux origines de ses parents, il est né en France, il a évolué dans la société française, il a fait l'école de la République, les services sociaux qui ont traité son cas sont les services sociaux de la République, la police qui n'a pas su déceler, évaluer sa dangerosité. C'est la police française. Donc c'est un produit de la société française, quoi qu'on puisse en dire. C'est un produit, il est sorti des entrailles de la société française. Que le salafisme soit devenu aujourd'hui une réalité française, il faut l'admettre. Est-ce qu'un journaliste a le droit de le dire ? Moi je pense que oui. Je suis moyennement d'accord avec vous là-dessus. Je vais juste terminer mon raisonnement. Est-ce qu'un journaliste aujourd'hui, on va lui dire finalement, il ne faut pas raconter les choses gênantes, et raconter nous le monde des bisounours qui n'existent pas ? Ce n'est pas ma vocation. Malheureusement, notre vocation c'est aussi d'aller chercher, de faire de l'investigation, et chercher finalement si la thèse officielle... Il nous reste une minute, Abel Ghani, il faut quand même qu'il s'exprime là-dessus. Est-ce que vous demandez aux autorités musulmanes, et Dali Blubecker en fait partie, de s'engager davantage dans le combat contre justement ce fanatisme religieux ? Bien sûr, comme je dis toujours, c'est nous les maghrébins en premier lieu de les combattre, ces gens-là. Et bien sûr avec l'aide de la France, et des autorités. Et voilà, je fais un appel à tous les maghrébins qui rejettent tous les salafistes, tous les extrémistes, de les combattre, de les montrer du doigt. Il ne faut plus qu'ils aient peur maintenant, ce n'est plus nous avoir peur d'eux, c'est eux qui aient peur de nous. La peur doit changer le camp en fait. Voilà, exactement. Excusez-moi, j'ai envie de vous poser une question quand même.